Marilyn Lopa, directrice des politiques éducatives de la ville de Fort-de-France. Alors nous sommes au théâtre Aimé-Césaire, donc c'est le théâtre municipal, donc l'hôtel de ville de Fort-de-France. Et ici se déroule le village de conférence pour les parents que nous avons appelé village de la famille, palais d'isote, épisote. Alors c'est uniquement aujourd'hui, cependant le village de conférence de parents n'est pas à sa première rencontre. Il a commencé pendant le Covid, mais pendant le Covid, nous n'avions pas la possibilité de rassembler énormément de monde. Donc c'est la première action grand public et nous attendons un certain nombre de parents. Nous souhaitons au moins avoir 150 parents aujourd'hui sur ce village. Il y a aussi une garderie, donc les enfants peuvent être gardés. Et voilà, donc pour que les parents soient vraiment libres pour écouter les conférences, participer à des ateliers, participer à des tables rondes. Alors en tout cas c'est important parce que c'est la question de la parentalité qui va se jouer. La parentalité c'est quand même la manière d'être parent. Et tout parent a besoin d'accompagnement, pas uniquement des parents qui sont en difficulté pour éduquer des enfants. Donc c'est vraiment pas uniquement des conseils, mais le fait d'approcher des professionnels, d'approcher des experts, d'approcher aussi d'autres parents qui peut-être par l'échange peuvent apporter leur savoir. C'est important aussi. Et je crois que cette rencontre, le fait de les mobiliser, de qu'ils sortent de leur quartier, ça c'est quand même primordial. Alors c'est jusqu'à 19h, mais normalement les débats sont jusqu'à 16h. Mais après on a des petites surprises, puisqu'il y a des artistes qui vont nous donner le la. Après, donc il y aura bien sûr Sahel, et il y aura également M. Jocelyn Regina pour les comptes. Voilà, donc pour l'instant, une belle journée en perspective.